Salut les mecs ! Kaoru, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie ? T'as 10 secondes ! C'était génial, tant de suspense, tant d'ambiance... Ok merci ! Donc voilà, on est sur la troisième game de Duke vs Major On a disable la musique... Non mais c'est bien parce qu'au moins, les deux caméras à 10 000€ du plateau canapé servent ! Ouais, c'est ça, c'est rentable ! C'est bien ! C'est une affaire qui marche ! Ouah la carte est super belle ! Ça s'appelle Oana en fait, c'est une... Ouah elle est super ! C'est... Elle existe depuis quand cette carte ? Depuis quelques mois, j'ai raté ! Mais sur quelle planète était-il ? Dans quelle étagère ? Et donc voilà, on a Huck en bas à droite, Anthos et Major, en haut à gauche, Anteran Qui a réussi à choper une game du coup, et assez violemment ! Huck quand même s'est fait... Bah c'est ça ! Quelle violence ! Ouais ! C'était difficile de voir que Huck a mis la première game sur un all-in Bon, sans trop de difficultés on peut le dire Et que dès qu'on a dépassé, voilà, les 15 minutes sur l'autre, c'est devenu un peu plus difficile Bon après, j'ai pas trop envie de troll Huck C'est genre, le mec aurait pu gagner 19 compétitions précédemment, je le saurais même pas Donc, si ça se trouve, c'est le meilleur joueur du moment, mais je ne crois pas quand même Vu qu'il est chez EG, il a pas dû en gagner beaucoup, mais... Mais effectivement, on l'a vu tout à l'heure, donc... Comment en origine ? On va repasser à la MLG, on me dit, en plein game ou euh... Après cette game Après cette game, on repassera à la MLG Donc ça, cette game, c'est les WCS Nord-Amérique Donc voilà, ne paniquez pas Une partie du loser bracket Et donc voilà, Huck qui n'a pas réussi à prendre B3 suffisamment tôt à la partie précédente Et qui du coup a dû galérer avec un ou deux Storm et assez peu d'unités De toute façon, on sait qu'il a perdu la précédente puisqu'il n'a pas pu miner pendant une seconde au départ Donc là, on va voir On sait Vu que là, il a pu miner dès le départ Ça devrait changer radicalement Peut-être que ça va tout changer, voilà Peut-être que, finalement, tout va s'inverser, voilà Et on va voir si, sur une carte un peu plus petite, on va dire Il va quand même réussir à percer au-delà du all-in, j'ai envie de dire Ou alors va-t-il retenter le gros all-in ? Mais attention, ça ne passe pas tous les jours Non, c'est clair, ici, en Major, c'est pas n'importe qui C'est ça, il est présent Oui, il est présent, vous voyez en bas à gauche, hein Il est quand même assez sûr de lui Et ça se sent dans son skill, là Il doit avoir un split, c'est pas dégueulé Ah ouais, ouais, non, il doit être pas mal Il doit être pas mal Bon, alors, voyons voir Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? 18-2 pop, factory, direct Est-ce qu'on va partir sur une fast banshee, là ? Je ne sais pas quels sont le plus haut du moment Probablement Probablement On rapproche l'arax Probablement pour lancer le centre technique Le centre technique ? Le centre technique ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu voudrais dire le réacteur Pour les éliens, parce qu'on va faire éliens-banshee, j'imagine Tu penses éliens-banshee ? Normalement, c'est ça, non ? C'est pas genre, tu fais 4 éliens Après, pendant ce temps-là, tu fais le spatioport Inverse, take lap, banshee, tac tac C'est pas ça ? Tu peux lancer le spatioport un peu plus tôt Standard ? J'en sais rien, je m'en fous On va pas commencer à parler de BO Puisque de toute façon Ça n'a aucun intérêt On joue ni Protos ni Terran, chacun Ça n'a aucun intérêt Voilà, ça n'a aucun intérêt De toute façon, voilà Plein de gens essaient vraiment de vous expliquer Que Starcraft 2, ça dépend des BO Pas du tout En fait, c'est une hérésie en fait C'est ça, exactement C'est que les bendlings en fait Je le trouverais dans un tuto un jour C'est tout dans le DPS en fait Et voilà, le spatioport qui est lancé La factory qui se met sur le réacteur Voilà Et on va lancer le double lion Double lion Et bah pas du tout Pas du tout Parce qu'en fait Si, 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 on a quand même lancé double lion Voilà Donc voilà, je suis quand même un caster super technique Je veux dire, là j'en impose Qu'est-ce qu'il fait selon toi un bon caster ? Qu'est-ce qu'il fait selon moi un bon caster ? Le bon caster et le mauvais caster ? Pour moi un caster c'est avant tout quelqu'un Qui s'assoit sur une chaise tu vois Qui commente Et qui donne l'info voilà D'accord Qui donne l'info Genre là y'a un marine qui est produit Attention un marine Genre là y'a un lion qui sort Oh attention le lion il sort Voilà il a baissé le débot Oh oui le lion il la sort Tu vois C'est un peu voilà du commentaire pour Aven quoi C'est ça C'est ça Du commentaire radiophonique je pense C'est ça, de la radio en fait La radio, non pour la radio ce serait ouf Tu vois les marites qui viennent de descendre la pente Et qui maintenant s'avancent dans le misère Ils vont aller sur la tour de Zé de la gamme Parce que le zélote est en train de prendre la tour de Zé de la gamme Du coup ils vont prendre la formation Les marites qui vont... Tu vois ce serait Ouais ce serait épuisant Mais ce serait bon trip je pense Ce serait marrant Bon du coup le terrain qui va reprendre le contrôle La tour de Zé de la gamme Mais on préfère nous montrer une probe Qui est en train de faire le tour Pour faire un cheesy pylon Et Huck qui va retenter son cheese Va-t-il le refaire, va-t-il oser Et pourtant il se ferait Massacrer sur Team Liquid s'il faisait ça On est d'accord La communauté ne pardonnera jamais On est d'accord Là ça voudrait dire que Huck n'est capable de gagner que sur Rollin S'il gagne cette game là On est d'accord On demandera au canapé je pense qu'ils seront d'accord Mais en tout cas Après le problème c'est que là il est en loser bracket En loser tout court Bah parce que là S'il gagne sur Rollin Il est quand même en loser tout court Ouais il reste en loser Mais ce que je veux dire c'est qu'après en haut Il y a quand même Scarlett qui l'attend Si jamais il arrive à remonter quoi Je suis en train de me demander si le terrain n'a pas vu le pylône Parce que tout à l'heure on était dans la vue Enfin Bon j'en sais rien Voyons voir Il va falloir que le terrain le scoute rapidement Mais après est-ce que la Banshee va pas faire la diff C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chez Huck Enfin soit elle va tuer tous les propres chez Huck Soit elle arrive et elle fait la diff Parce que tu vois il a lancé en plus l'amélioration pour être enceinte C'est ça Et donc parallèlement on va pouvoir Enfin je sais pas Ça va peut-être être un peu tard J'en sais rien On va voir On va voir la réponse maintenant En tout cas il s'y attend Ouais il s'y attend Bunker derrière Oh là là il s'y attend tellement C'est lancé la Banshee Qui va devoir popper très vite Pendant ce temps Et les Lyons Le drop et Lyon Dans la main de Huck Qui vont faire tellement de dégâts Et pendant ce temps la Banshee Qui est sortie Mais qui n'a toujours pas le cloak Et les Lyons Que font les Lyons de Major Sans les pylônes C'est inutile La Banshee qui sort Et qui va pouvoir Ah non qui va même pas aider Parce qu'il est convaincu qu'il arrivera à tenir Il arrive à tenir Ça va être le GG de Huck Oh la 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 Huck qui arrête de microgérer ici Qui est en train de défendre sa main Et qui va perdre tel ordre de gros Et c'est terminé Oh la 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 Et bah dommage Et bah déçu j'ai envie de dire Regarde Oh la la il commence à s'énerver Vous le voyez en bas à droite Il a tué 24 workers Et là il s'est dit Oh c'est pas vrai Massacre total J'ai encore perdu Sterane s'est vraiment cheaté Tu vois genre en mode Bon il y a 31 points contre 48 Postez VCS Bon il a pas quitté encore Parce que bon là Je crois que s'il perd Il est genre éliminé Oh la la Et bah en fait il a quitté quand même Bah pas de chance Bah pas de chance